Alors je reviens sur la question du thème natal et la question des tests. Michel Gauquelin et sa femme ont fait un certain ouvrage sur ces sujets des tests planétaires. Il y a la cosmopsychologie, il y a l'ouvrage anglais « The Spheres of Destiny » qui a donné notre ouvrage paru chez Gauquelin. Chez Très Daniel, « Personnalité planétaire ». « Personne » en le soumettant à un certain nombre de tests de personnalité. Alors moi j'ai publié en 1976, on a déjà parlé de l'astrologie sensorielle dans la revue Cosmopolitan de la fin de l'année 1976, quelques mois après l'apparition des clés pour l'astrologie. Et donc par exemple, un truc comme ça, « Quelle est votre planète ? » Parce que pour moi, ce n'était pas le thème astral qui permettait de savoir quelle était la planète qui allait marquer scientiquement, parce que le thème astral n'était pas pour moi une référence valable. Du fait même qu'il combine un très grand nombre de facteurs, mais il fallait poser des questions. Alors quels étaient les genres de questions à poser ? Et justement c'est là qui caractérise ma démarche, et le mot sensoriel chez moi n'est pas peu dire. C'est-à-dire que toute la psychologie de la personne était marquée par sa sensorialité, c'est-à-dire par le rôle des différents sens, la vue, le oui, le goût, le toucher, l'odorat, et c'est ça qui permettait de déterminer la planète de la personne. C'est une idée intéressante qui n'a d'ailleurs pas eu beaucoup d'écho, bien qu'elle soit apparue dans une revue à grand tirage, cosmopolitan, il n'y a pas eu tellement de suite à ça. J'en ai parlé dans un récent texte là-dessus, en disant quelle était la suite et la fortune des différents outils que j'avais mis à la disposition du public et des astrologues. Mais, 40 ans plus tard, en 2022, je reviens sur cette notion de sensorialité, et je la complète en disant que les femmes n'ont pas la même sensorialité que les hommes. Donc, ça remet en question ce que j'écris dans 76, où je n'introduisais pas la notion de masculin et féminin, paradoxalement, alors que c'était dans une revue féminine que ça paraissait. Et donc, maintenant, je dis que les femmes ont un rapport du ça et du surmoi qui est inversé chez l'homme. Ce qui est du ça chez la femme et du surmoi chez l'homme, ce qui est du ça chez l'homme et du surmoi chez la femme, etc.